Salut à tous ! Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jour spécial en France et dans d'autres pays. Le 6 janvier, chaque année, c'est la fête des rois. On appelle ça aussi l'épiphanie. Cette fête, elle a une origine religieuse et chrétienne. On commémore, on fête la visite des trois rois mages à l'enfant Jésus. Bon, aujourd'hui, à notre époque, beaucoup de gens ont oublié ça, ont oublié cette origine religieuse. Mais ils fêtent quand même l'épiphanie. Et comment ? Eh bien, j'espère qu'un jour, vous pourrez venir en France au début du mois de janvier. Parce que dans toutes les boulangeries, on trouve des galettes des rois. Alors c'est un gâteau vraiment super bon, qu'on trouve vraiment partout, partout. Dans le sud de la France, c'est une brioche. Mais dans tout le pays, on trouve des galettes à la frangipane. C'est de la crème d'amande. C'est une tradition ancienne. Je ne sais pas de quand elle date exactement. Moi, je l'ai toujours connue. Et quand on fait une galette ou quand on achète une galette, on la mange ensemble, en famille. Et le plus jeune de la famille, c'est une tradition, il va sous la table, il se cache sous la table. Et c'est lui qui dit à qui on doit donner chaque morceau de galette. Par exemple, la première part est pour papa, la deuxième part est pour mamie, etc. Alors pourquoi, vous devez vous demander. Eh bien, c'est parce que dans la galette, dans chaque galette, il y a une fève. A l'origine, c'était un légume sec. Mais maintenant, c'est une petite figurine en plastique ou en porcelaine. Et donc, on mange sa part de galette. Chaque personne mange sa part de galette. Et la personne qui trouve la fève devient le roi ou la reine. Et le roi va choisir une reine. Il choisit une fille ou une femme de l'assemblée. Et il lui met une couronne sur la tête. Alors, c'est une fête sympa. Les enfants adorent devenir le roi ou la reine. Ils adorent trouver une fève, être celui qui va la trouver dans le gâteau, dans la galette. Avant, autrefois, on mangeait seulement la galette le 6 janvier ou le dimanche juste avant ou juste après. Mais maintenant, franchement, c'est presque tout le mois de janvier qu'on mange des galettes. On en voit partout, dans toutes les boulangeries, dans les supermarchés. Et on trouve des fèves de toutes les formes, parfois publicitaires. Moi, je connais, par exemple, plein de gens qui collectionnent les fèves, qui font des collections, qui en ont peut-être 100 ou 200 ou 300, 300 fèves. C'est un vrai phénomène de société, quoi. Mais à mon avis, le mieux, c'est de manger la galette. C'est un vrai phénomène de société.